Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous poste la recette d'un gâteau que j'ai fait à l'occasion de l'anniversaire de mon fils. Il voulait un gâteau tout choco, alors du chocolat partout, à l'intérieur, à l'extérieur, partout, partout. Du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une génoise au chocolat, une ganache montée au chocolat, une crème chantilly mascarpone et une autre ganache au chocolat pour la décoration sur le gâteau. Voici la liste des ingrédients qu'il vous faut pour réaliser la génoise. Vous retrouverez la liste des ingrédients complète dans la description. Dans un bol, cassez vos oeufs. Versez votre sucre en poudre. Fouettez jusqu'à que le mélange double de volume et blanchisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ajoutez la crème liquide et mélangez. Ajoutez le chocolat noir fondu et mélangez à nouveau. A Ajoutez la farine, puis mélangez. Voilà la consistance qu'on doit avoir à la fin, verser la pâte dans le moule, alors moi j'ai posé mon moule la charnière sur du papier cuisson, puis entre la grille et le papier cuisson, j'ai mis un tapis de cuisson. J'ai mis un tapis de cuisson, j'ai mis un tapis de cuisson, puis 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 j'ai mis un tapis et là enfournez à 150 degrés pendant 50 minutes, il faut que votre lame du couteau rousseur sèche. Une fois la génoise cuite, laissez-la refroidir, puis filmez-la avec un film alimentaire. Pendant la cuisson de la génoise, on va s'occuper de la ganache montée au Nutella. Dans un bol, on va mettre le Nutella. On va faire fondre le chocolat noir, vous pouvez aussi choisir le chocolat au lait. Versez le chocolat noir fondu sur le Nutella. Faites chauffer 250 ml de crème liquide. Versez-la en 3 fois sur le mélange chocolat noir et Nutella. Puis mélangez. Versez les 250 ml de crème froide restante. Puis mélangez. Filmez le bol et mettez au frais pendant 2 heures. On va préparer la crème chantilly mascarpone. Dans un bol, versez votre crème liquide. Ajoutez la mascarpone. Puis mettez au congélateur pendant 15 minutes avec les fouets. Puis montez votre crème en chantilly à vitesse maximum. Puis ajoutez le sucre glace doucement. Et on va préparer la crème en chantilly. Et on va préparer la crème en chantilly. Porsche�이 cetateur Minae pepper. uarditt bé � Armed par des Qu invite. Il faut encore la plane. Dépliquer yhte en chantilly. Et on va préparer la crème en chantilly. Aujourd'hui垢 Bulge l' melodie. Sur in 7 ans pour voir avec lesqu ses moments. Comment reconnaître une crème chantilly réussie ? Quand vous retournez le bol, la crème doit rester figée et ne doit pas bouger. Une fois votre crème chantilly prête, mettez-la au frigo. Coupez votre génoise par trois. Je vous montre la taille exacte que j'ai prise pour mes tranches de génoise. J'ai mis la petite barre sur le deuxième trait. C'est un ustensile qu'on peut trouver un peu partout sur les sites. Vous pouvez remplacer ça par un couteau qui coupe bien. Après avoir coupé mon gâteau par trois parts de gâteau de par égale, je vais monter ma ganache au Nutella. Il ne faut pas la monter trop longtemps. Moi j'ai mis la vitesse 8 sur mon KitchenAid. Vous devez vous arrêter au moment où vous voyez que votre crème, votre ganache double de volume et qu'elle a un aspect crème chantilly. Voilà la consistance que vous devez avoir pour la ganache montée au Nutella. Mettez le bol au frais. On va procéder au montage du gâteau. Voilà, je vous montre la taille que j'ai voulue pour ma génoise. Alors j'ai posé ma première génoise sur un plateau. J'ai mis ma ganache montée au Nutella dans une poche à douille. Et puis j'ai fait des bandes sur ma génoise pour avoir la même épasseur partout. Au boutique. On va procéder au Nutella. Au boutique. Au boutique. Au boutique. Non, je vais passer. À15 àा de Portée. alors moi j'ai mis des morceaux de kinder maxi un peu partout sur la ganache mais vous pouvez la laisser comme ça la ganache ou mettre des copeaux de chocolat ou des pupilles de chocolat ou des des brisures de ferrero c'est que selon vos goûts posez votre deuxième génoise sur la ganache et faites pareil faites des bandes avec la ganache montée au nutella j'ai remis encore des morceaux de kinder maxi j'ai posé la troisième et dernière génoise sur la ganache à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère lisser les bords sur les côtés sortez votre crème chantilly mascarpone du frigo puis couvrez votre gâteau de ganache chantilly mascarpone sur le dessus et les côtés et et Sous-titrage ST' 501 Lissez le dessus à l'aide d'une spatule Une fois votre gâteau lissé, remettez-le au frigo le temps qu'on prépare la dernière ganache Cette ganache servira à décorer le gâteau sur le dessus Faites chauffer la crème liquide et versez-la en 3 fois sur le chocolat au lait Puis mélangez avec un fouet et ajoutez la crème liquide froide et mélangez à nouveau Laissez-la refroidir et mettez-la au congélateur pendant 20 minutes Et montez-la en crème en ganache montée Mettez votre robot à la vitesse 8 Et montez votre ganache On va passer maintenant à la dernière étape, c'est la décoration Sortez votre gâteau du frigo Mettez votre Nutella dans une poche à douille Et faites un tout petit trou Puis faites des zigzags sur le gâteau Et là j'ai eu un petit accident parce que ma fille a fait tomber une des lampes Sur le gâteau Mettez votre ganache montée au chocolat au lait Dans une poche à douille Et décorer le contour J'ai mis des bâtonnets au chocolat blanc et au chocolat au lait sur les contours Mais vous pouvez décorer les côtés avec de la ganache montée au chocolat au lait Sous-titrage Société Radio-Canada une fois que vous avez fini laissez le gâteau toute une nuit au frigo ou même deux petites heures c'est suffisant on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette recette vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne youtube pour m'encourager et j'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo